Metaverse Entertainment, la première agence avec des idoles virtuels, vient de sortir le premier MV de son premier girls band, Maeve. Le nom du band, qui signifie Make New Wave, est composé de 4 membres, Marty, Zena, Tyra et Siyu. Même si le concept ravit plusieurs internautes, l'attention s'est directement dirigée sur le visuel des filles. En fait, après la publication de la phototeaseur du groupe, les internautes ont commencé à noter des ressemblances avec une autre idole de l'industrie. Les netizens ont commencé à affirmer que les 4 filles de Maeve ressemblaient fortement à Karina. Et qu'en fait, le groupe est simplement composé de 4 Karina avec des coupes de cheveux différentes. Toutes ces IA ressemblent exactement à Karina. De gauche à droite, ce sont Karina en cheveux Pouka, Karina en cul de cheval, Karina en halte et Karina aux cheveux argentés. Elles ressemblent juste à 4 Karina dans des styles différents. Pas étonnant que les gens la comparent sans cesse aux IA. De l'autre côté, Tap et Taeyang font face à de nombreuses critiques cette semaine. En fait, il y a de cela quelques jours, V a décidé de follow le membre de Big Bang sur Instagram. Cependant, les ARMYs ne virent pas cela d'un bon oeil. Si certains pensent que cela est dû à une potentielle collaboration entre les deux artistes, comme le fire Jimin et Taeyang, d'autres netizens ont clairement montré leur réticence face à la situation. Malheureusement, directement après avoir follow Tap, les deux artistes ont reçu des réactions pour le moins mitigées de la part des internautes. En fait, pour de nombreuses ARMYs, Tap n'est pas une personne fréquentable. Le membre de Big Bang aurait une mauvaise influence sur V. Et de ce fait, Taeyang ne devrait pas côtoyer ce dernier. Les ARMYs disent vouloir protéger V de Tap et empêcher que son nom soit associé à lui. D'autres sont carrément allés insulter l'artiste de Big Bang sur Instagram, ne supportant pas la situation. Cependant, d'autres ARMYs ont défendu l'artiste, en affirmant que personne ne devait dicter à V ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Malgré cela, il semblerait que V ait cédé à la pression. Car peu de temps après, le membre de BTS a décidé d'unfollow Tap. D'autres disent que cela pourrait être une erreur, comme ce fut le cas dans le passé avec le compte de Jennie. Avant de passer aux actus Feel Good, je voulais juste vous rappeler, comme vous l'avez peut-être remarqué, qu'on était passé au format d'une actu par semaine. Du coup, le dimanche, comme on l'a toujours fait. Alors, c'est pas qu'on a la flemme, hein. Mais on vous prépare d'autres vidéos un peu différentes. Et tout autant cool. Mais on a besoin d'un peu de temps. On vous explique tout dans la FAQ Facecam, qui va sortir bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper tous les nouveaux contenus. Bon, allez, on peut passer aux choses positives de l'industrie. Bien que peu de détails aient été divulgués, les ARMY sont excités à l'idée de voir un documentaire sur J-Hope, produit par Disney+. Cette semaine, on a appris que la plateforme travaille sur un documentaire qui se nommerait J-Hope in the Box, et qui nous emmènerait sur les coulisses du premier album solo de J-Hope. La production sera diffusée simultanément sur Weverse et Disney+, le 17 février, un jour avant l'anniversaire de J-Hope. Les fans peuvent précommander le film sur Weverse à partir du 10. De son côté, Espa est sur le point de rentrer dans l'histoire, avec la dernière nouvelle les concernant. Il a été annoncé que le groupe de l'ASM allait se produire au festival Governors Ball 2023, en juin prochain à New York. Le girls band entrera dans l'histoire, en devenant le tout premier groupe K-pop, à se produire au festival. Espa se produira donc sur la prestigieuse main stage du festival, et le groupe rejoindra d'autres artistes, tels que Liso, Odesa ou encore Kendrick Lamar. Les filles ont déclaré, Le Governors Ball aura lieu du vendredi 9 juin au dimanche 11 juin, et Espa se produira le 10. Finalement, cette semaine, c'est encore New Jeans qui marqua un record incroyable. La semaine dernière, Ditto est entré dans le top 10 des charts Billboard Global 200, et Global Exclusive US, qui classe les chansons en fonction de l'activité de streaming, et de ventes recueillies dans plus de 200 territoires, à travers le monde. Le 17 janvier, Billboard a révélé que non seulement Ditto, était resté dans le top 10 des deux classements, les deux dernières semaines, mais que OMG l'avait également rejoint. New Jeans, et seulement le troisième band K-pop, a enregistré deux chansons simultanément, dans le top 10 du Global 200, après BTS et Blackpink. Et comme les filles ont moins de 6 mois de carrière, elles sont aussi les plus rapides à réaliser cet exploit. Félicitations à New Jeans pour cette nouvelle réussite. Cette semaine, Chaeyoung a décidé de tenir un live stream, afin de discuter avec ses fans. Cependant, l'idole a vite changé d'humeur, lorsque des internautes malveillants ont commencé à spammer le live. En fait, pendant le stream, un netizen a commencé à poster des commentaires dégradants sur l'idol, et son ami Baek Ji-hun. Selon les informations, le netizen a proféré des agressions verbales, de nature sexuelle, et a même insulté ses parents. Bien que Chaeyoung ait fait de son mieux pour ignorer les commentaires, elle a fini par fondre en larmes, et a mis fin à son live stream. Selon les rapports, le netizen est connu pour avoir laissé plusieurs commentaires malveillants, à l'encontre de l'idole, dans le passé. Et il l'avait également menacé. Il avait par exemple dit, « Même après la dissolution de From East Nine, et lorsque tu ne seras plus une célébrité, je te retrouverai, et je continuerai de t'harceler. Ne pense même pas à t'enfuir. » Les fans de Chaeyoung, qui ont été témoins de la scène, ont reproché à l'application de streaming, de ne pas mieux filtrer les comportements déviants. « Cela va au-delà des commentaires malveillants. Ils ont l'air de souffrir de troubles mentaux. » « Pourquoi l'application ne surveille-t-elle pas le chat ? » « C'est cruel, elle vient juste d'avoir 19 ans. » Malheureusement, il semble que Chaeyoung ne soit pas la seule à subir un acharnement. Le 20 janvier, on peut découvrir la dernière publicité de la chaîne de pizza Papa Jones, pour laquelle la marque a fait appel à Hive. Si beaucoup l'ont apprécié, une partie des coulisses où l'on voit Won Young manger une part de pizza, a attiré l'attention. En fait, de nombreux netizens ont commencé à critiquer l'idol pour sa façon de manger sa pizza. Parmi les commentaires, on pouvait lire que Won Young essayait trop d'être cute, que sa façon de manger était malaisante, ou encore que son acting était mauvais. La plupart des fans sont d'accord sur les faits que Won Young surjoue, mais ils soulignent également que c'est le propre d'une pub que de surjouer les émotions. Il semblerait que les anti trouvent le moindre prétexte pour bâcher la jeune idole. En fait, les autres célébrités ayant tourné pour la marque font également preuve d'extravagance. et abusent sur leur réaction. Pourquoi Won Young est-elle critiquée ? Pour faire l'exacte même chose. De plus, les autres membres d'Ive qui tournaient la publicité exagéraient également leur acting pour les besoins de la pub. Pourtant, aucune d'elles ne furent critiquées pour leur attitude. A ce stade, il semble que Won Young soit victime d'une véritable campagne d'acharnement à son égard. En tout cas, c'est ce que beaucoup de Dive pensent. Quoi qu'il en soit, le fandom continue à dénoncer la haine dont Won Young fait l'objet et ont appelé les internautes à se concentrer sur le positif autour d'elle plutôt que sur les attaques sans fondement. Mais une attaque pour les netizens est bien fondée elle et celle à laquelle fait face Daniel. Le 19 janvier, la membre de New Jeans a envoyé un message à ses fans sur Phoning. Dans ce dernier, l'idol demanda Que faites-vous pour le nouvel an chinois, les banises ? Mais les netizens ont été furieux de voir l'idol utiliser le terme nouvel an chinois. En fait, le nouvel an lunaire est une fête qui est célébrée dans la quasi-totalité de l'Asie. Ce n'est pas une fête portée par la Chine uniquement. Les frictions entre les pays voisins et la Chine sont déjà considérables, étant donné que le pays compte beaucoup de scandales d'appropriation culturelle. Par exemple, en revendiquant le kimchi comme étant chinois ou encore le hanbok. Du coup, de nombreux coréens ont été exaspérés de voir que Daniel utilise ce terme controversé. Certains bunnies sont venus défendre l'artiste en rapportant que cette dernière était née en Australie et donc n'avait pas forcément la connaissance culturelle pour s'exprimer correctement. Mais d'autres affirment que Daniel vit en Corée depuis 6 ans et que cela est plus qu'assez pour comprendre que le terme utilisé était dégradant pour les coréens et tous les asiatiques en général. De plus, Annie, qui est également née et a grandi en Australie, fait référence à la fête en tant que nouvel an lunaire dans ses propres messages sur Phoning. Du coup, le 21 janvier, Daniel a posté ses excuses sur Instagram. Le jeudi 19 janvier, j'ai envoyé un message sur Phoning qui disait « Que faites-vous pour le nouvel an chinois les bunnies ? » Bien que je l'ai supprimé dès que j'ai réalisé mon erreur, mon message avait déjà été transmis à de nombreuses personnes et il est devenu impossible de l'annuler. Le nouvel an lunaire étant une fête célébrée par de nombreux pays et régions, dont notre pays, mon choix de mots était inapproprié et je le regrette profondément. Je tiens également à dire que je suis sincèrement désolé pour les bunnies et les nombreuses autres personnes qui ont dû être déçues ou blessées par mes paroles. Cependant, les excuses n'ont pas convaincu tout le monde et de nombreux internautes affirment que ce faux pas aura d'énormes conséquences sur le groupe. D'autres disent qu'ils étaient contents de voir un groupe sans chinoise mais que maintenant, ils sont déçus de voir qu'il y a une prochaine dans le groupe. Et finalement, des netizens disent carrément arrêter de stade New Jeans à cause du comportement de Daniel. Qu'en pensez-vous ? Daniel faut-il vous nom ? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501